Jordan Shield malheureusement j'ai pas vraiment le choix de mettre cette catégorie là c'est pas vraiment non plus une catastrophe pas non plus un sacrifice juste alors bon ça sera cette catégorie là alors excusez moi du coup du coup du coup du coup pokémon réunion alors normalement mis à jour ça c'est le côté un peu pixel donc normalement la machine est censée être mise à jour cela vous vous dites quoi il a mis à jour le jeu correctement bah oui normalement pour le coup le jeu devrait être à jour de façon normale c'est à que là maintenant on devrait plus avoir les bugs entre guillemets qu'il y avait avant tout ça la machine est mise à jour nous sommes à la 4.0.6 normalement ça c'est le côté pas trop mal comme je vous l'ai dit donc pokémon réunion comme je vous l'ai dit les best-of sur youtube seront des best-of par stream pas par région sinon en effet on avancerait quasiment pas donc c'est juste ce qu'on avance en stream on fera tout simplement on fera tout simplement en best-of en espérant que ce n'est pas trop fort pour vous du coup petit récapitulatif de la dernière fois simplement nous sommes à la combien dième de mission nous sommes à la troisième mission de raid nous incarnons raid le premier personnage de pokémon de pokémon tout premier personnage qui a existé le plus iconique celui du moins argenté enfin c'est lui qu'on affronte au bout le rêve et il est engagé par beladonis simplement pour traverser des ultra brèches la première nous a amené à smashings on a re rencontré rosemary de pokémon rose de pokémon épais bouclier tout ça ça nous sommes allés dans la deuxième brèche qui nous a amené à sino au nom couronné où on a croisé jupiter donc la lieutenant de helio et là on serait dans la troisième et qui nous a amené à la fondation hyzer qui est la fondation de la huitième génération de pokémon alors je sais pas trop ce qui nous attend dans la gueule nos pokémons ce excusez-moi nos pokémons ce on va tout simplement espérer qu'ils nous carry un petit peu tout simplement j'aimerais juste les switch un petit peu en vrai de façon à pouvoir farm un petit peu les niveaux quoi et remettre du tout autant qu'on prévient du coup go voir un peu ce qui nous attend alors je sais pas si la fondation hyzer c'est les gentils ou les méchants je suppose que ce sont les méchants fondation hyzer ça me semble pas un nom de gentil en vrai profiter de votre séjour c'est de notre fondation ah peut-être que si en fait c'était gentil n'hésitez pas à visiter notre jardin extérieur ça a l'air méga grand ah ok c'est une espèce de village grâce à nos interventions les pokémons sont soignés et bichonnés c'est magnifique ah c'est peut-être les gentils la différence c'est que je connais je sais pas où je suis je sais pas je connais pas j'ai pas les références parce que je n'ai jamais joué à ultra lune et ultra soleil je sais pas si ce sont des gentils je sais pas si ce sont des méchants je ne sais pas si je suis dans une arène ça pour ça ça c'est littéralement le bâtiment du vide l'écran est tellement petit par rapport à la map que j'ai honte que je me perds en fait nous sommes tous très fiers de notre présidente madame elsamina c'est une femme avec un grand coeur ok 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 marche et les amis là tout là il faut rentrer là dedans en dernier je pense ici c'est le laboratoire malheureusement il n'est pas encore au public pourtant je suis sûr que je peux rentrer l'homme je dis ça je dis rien nous sommes très fiers de notre île artificielle qui est artificielle ça marche qui est venu sur l'île du paradis aïzen n'hésitez pas à venir visiter nos locaux ok c'est littéralement le paradis ici pour les humains comme pour les pokémons ok bah c'est gentil voilà en fait après la musique a une musique assez douce je pense que la consonance de la musique peut nous dire que ce sont des gentils c'est pas une musique malcavélique c'est pas je pense qu'il faut monter en haut faut que je finirais bien l'étage en vrai je vais aller prendre la porte à gauche la gauche à gauche à gauche pas de laboratoire ah c'est un ascenseur on va aller voir si on peut monter en haut si on peut monter en haut du coup ça voudrait dire que ça c'est la fin si on peut pas c'est que c'est la fin et en tout cas on est obligé d'aller là quoi en vrai oui en vrai je sens mon instinct échosphère c'est fort c'est fort je sais pas où je vais mais j'y vais quoi et kiker ok on avait déjà une dizaine offert par le créateur du jeu je vous le rappelle mes amis messieurs là littéralement je viens de là faut que je continue par là pour faire le tour tiens bonjour toi tu es un dresseur c'est pas facile à deviner mais tout le contrement je m'appelle Viki je suis la sous-directrice de la fondation Aether enchanté tu as l'air un peu perdu alors je vais te faire une petite visite guidée tu te trouves au jardin extérieur ici plusieurs pokémons sont exposés dans leur état naturel rassure toi n'on était non pas en cage ils bénéficient de soins de nourriture à volonté ils sont très heureux ici nous cherchons justement à les protéger ici nous accueillons non seulement les pauvres pokémons préponsibles par la team skull mais aussi les pokémons particulièrement vulnérables comme les coraillons comme tu le sais peut-être les coraillons sont souvent la poids des prédastéries enfin bref nous essayons de préserver l'équilibre naturel des choses et toi mon chou je suppose qu'ils ont plein tour des îles je me trompe bien que tu sois un peu âgé pour cela en tout cas n'essaie pas de venir me voir si tu as une question si tu es perdu on vous vient de ton séjour chez nous mon chou mon chou oui tout de suite c'est non je déconne on m'appelle mon chou dans la vraie vie c'est pokémon dans la gueule alors vous sentez l'atmosphère changer quelque chose à l'air d'approcher ah mais ça c'est des héroïdes ? c'est le pokémon à la con de pokémon goose il est dégueulasse ah ouais le level 100 attendez stop comment ça le level 100 attendez on me laisse pas former du jeu et on me met un pokémon level 100 mais attendez c'est pas normal ça ok alors première chose je ne connais pas le type du pokémon voilà je sais pas quoi lui faire qu'on attaque du coup je sais pas quoi lui faire qu'on attaque du coup il a m'niqué il avait un niveau de plus que moi bah il est poison quelque chose non ? je connais pas le type je suis arrivé sur internet je connais pas du tout le type je suis désolé c'est une génération à laquelle je n'ai pas choisi tout je peux pas l'inventer en fait j'aurais adoré pouvoir vous donner un truc mais je connais pas le je connais vraiment pas le boosty aussi connu comme UC01 parasite roche et poison ok ça me suffit comme info j'ai besoin de plus roche poison bah roche poison tu prends cher contre le combat il va pas me détruire avec ça ah bah non ça va vous êtes sûr qu'il est roche poison ? ah pas que je vous crois pas mais roche poison il n'y a pas d'avoir pris si cher que ça contre mon horace fer là putain horace fer c'est super efficace sur la roche normalement en vrai je lui ai mis cher donc ça me va on va dire c'est pas grave hein roche poison boost shimmer défense spéciale mais euh bah si je mets non il se passe quoi ? je vais mettre oui c'est là je suis pas obligé de l'affronter ? là c'est de l'xp gratuit en gros enfin l'xp enfin tu me défenses le pokémon quoi mon rocheux transperce l'horizar bah j'imagine bien qu'il transperce ouais séisme tu prends cher moi le monde c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est peut être l'animation qui s'est un peu planté mais c'est pas très grave à limite bon les amis on a pété la gueule à une chimère bon début de jeu ça on peut aller reparler en vrai ? je sais pas elle a l'air d'être encore là peut-être un bug en vrai peut-être un bug graphique un bug pas très méchant on va aller visiter le labo au cas où c'est considéré comme un centre pokémon vous voyez ah monsieur saubonne prenez-moi dans vos bras bienvenue à la fondation Razor vous vous trouvez dans la salle d'accueil ok je suis bizarre ce que j'ai lu désolé l'accès est interdit ok ça marche bah je vais monter hein notre présidente madame El Zamina est très à cheval sur l'image de notre fondation ok nous prenons soin de la planète et surtout des pokémon personne ne veut soigner les miens là vite fait l'énergie fournie par ce générateur sera assez puissant pour alimenter tout Allola bon alors là je sais pas ce que je dois faire par contre blague mise à part c'est à dire il y a deux possibilités soit en effet on en a rien à foutre et dans ce cas là c'est à dire que je dois retourner au jardin et bah c'est par la brèche sauf qu'il y a le bug vous savez le fameux bug enfin c'est pas un fameux bug mais peut-être qu'il y a un bug de truc et que le machin est encore devant on va essayer d'y retourner pour voir si ça change quelque chose bah il y a une brèche et je me dis que c'est celle que je dois emprunter quoi peut-être ou alors je dois refaire le sourd et je dois voir les autres chimères dans la gueule quoi ou alors je dois lui reparler à elle hein ? tu t'es fait agresser par un pokémon ici ? impossible c'est donc ça ce carnage que j'entendais ? je pensais que tu allais laisser de pokémon qui se chamaillait quoi ? une discussion dans le vide ? ne me dis pas que tu as rencontré une ultra chimère ? vraiment ? ici ? tout cela ne veut dire rien qui vaille je ne comprends pas trop honnêtement je n'y connais pas grand chose en ultra chimère mais notre présidente elle s'y attarde particulièrement de quoi tu devrais la rencontrer ? il a fallu juste de reparler votre attention s'il vous plaît que tous les visiteurs se dirigent vers la sortie de la fondation un ou plusieurs fugitifs ont été repérés un vol a été commis dans l'ensemble de nos laboratoires à tous nos employés veuillez neutraliser tout individu qui vous semble suspect ordre de notre présidente qu'est-ce qui se passe ? pourquoi l'alarme s'est activée ? un fugitif ? dans les environs ? et pourquoi ? c'est étrange ? quoi qu'il en soit je vais rester dans les paraphs pour protéger les pokémons toi mon chou va vite te mettre à l'abri prends soin de toi ah mais d'accord elle a la petite croche sur moi là en fait elle est accrochée direct elle excusez moi je viens aider en fait je me disais que je pouvais passer dans le laboratoire du coup maintenant non ? non toujours pas apparemment non toujours pas apparemment attend il bouge beaucoup plus que tout à l'heure là dire ce que tu fais ici il y a un individu suspect repéré pas du tout mais c'est pas du tout ce que tu crois en fait mais non mais on est pas ennemi oui bon bourrinos je voyais que c'est le type feu ce truc là je sens bien le type feu là donc je vais tenter un civisme en vrai endurance défense défense augmentée ah ouais t'as une défense augmentée et tout ouais ah ça fait beaucoup plus mal ok bah c'est ça que je devais faire c'était giga sensu en fait par contre c'est marrant je suis plus rapide qu'un bourrinos c'est juste en fait les mecs m'attaquent donc le but là en fait c'est des visas de me faire péter la gueule c'est ça pépé-plan la j'ai à le miquet mais c'est obligat de me miquet je suis désolé les amis je suis obligé de me laisser fer par contre les pokémon ont pris des levels de plus Moi, je ne peux pas l'XP, en fait. En fait, ça, c'est le seul point où je ne comprends pas le jeu. C'est qu'on n'a pas la possibilité d'XP beaucoup, je trouve. Donc, on a des boss qui augmentent vite de PV, quoi. On va affronter le deuxième, en vrai. Pour prendre de l'XP. Tu vas où comme ça, toi ? Reste ici ! Mais je suis... Mais je suis un gentil ! Votre présidente, qu'elle se ramène elle-même, si elle ne me croit pas ! Ah, ce qui est marrant aussi à préciser, que je n'ai pas précisé ça dans le premier récapitulatif, c'est que toutes les régions ou des personnages qui viennent d'ailleurs, de mangas... Pour l'instant, on a croisé... Je ne sais plus quel manga, comment il s'appelle ? Mais on a croisé déjà un premier truc. Alors, c'est absolument fumé, parce que le machin est type fait. Je crois qu'il va rester avec 10 pros. De préférence, je vous avouerai. Voilà, Kalining, on peut prendre cher. Voilà, donc on mettrai un one-shot. C'était évidemment pas prévu, vous vous en goûtez bien. Allez, Pikachu, on arrive avec les conneries. Dagaïd, combat ténèbre ! Qu'est-ce que tu te sens exactement, toi ? En vrai, je vais te faire tonnerre, je pense. Ça, on peut pas aller chercher très loin, hein ? Petit Voltige ! Oh, tu me mets pas K.O. sur un petit Voltige quand même ! Il a 2 niveaux de moins, il me fait un truc à la con, et... d'accord ! Il n'y a pas de centre Pokémon dans cette région ! On va perdre de l'argent, les amis. Je suis désolé, hein, on va perdre de l'argent. J'espère que le Dracaufeu est tranchot d'ombre et le carry absolument tous mes combats. Lampignon. C'est un petit bouclet, ce truc-là, non ? On va tenter un Lame d'air, c'est ce qui me semble le plus safe. C'est super efficace, nickel. Mais c'est pas très efficace, bah c'est nickel, ça ! On a tout à y gagner, les amis ! Ok, il est battu. Lampignon est mort. Il y a vraiment des Pokémon que je connais vraiment pas. Oh, c'est une blague ? Et moi, il y a l'autre fille qui m'appelle mon cheveu, et l'autre qui me pète la gueule. Enfin, soyez pas jaloux, les gars ! Attends, faut que je défonce tous les mecs ? Je ne sais pas ce que tu comptes faire au générateur, mais je ne te laisserai pas passer. En fait, faut que je défonce absolument tous les mecs. C'est ça, le pitch, en fait, du jeu. C'est que là, je sorte et que j'affronte littéralement tous les mecs. D'accord, il me reste deux Pokémon. Il me pensait que je vais gagner. Vous pensez que vous êtes des rigolos ou vous ? Vous êtes des petits marrants Pokémon ! Je ne pense pas qu'il s'appelle Taka, la personne qui a fait ça. Bien évidemment, c'est très second degré ce que je dis. Enfin, faut vraiment pas le prendre dans la main aussi. Il l'a rappelé. Bazookan ! Attends, on a un problème, la Bazooka, il va me défoncer la gueule. Bon, tranchons donc, il va falloir que tu caries deux Pokémon. En fait, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Parce qu'il n'y a pas de centre Pokémon. Enfin, je n'en ai pas trouvé. Imaginez, j'ai mal fouillé Bazooka. En fait, ça change rien qu'il y en ait un ou pas. On enchaîne, hein ? Ok, ok, passe, c'est bon. Ok, je peux passer ? Donc c'est là qu'il faut que j'aille ? C'est bon, tu peux passer. Ah, c'est là qu'il faut que j'aille. Quoi ? Attends, c'est pas un combat, là ? Je vais me battre contre un Pessi. Ah, un Poingon sauvage ? Non, vraiment ? Je pense que ça se capture, ça, non ? Je pense, en vrai, je pense que ça se capture. Est-ce que je le flexe ou pas ? En fait, voilà. En fait, il y a une... On a perdu contre un Pokémon sauvage, j'espère que ça vous met extrêmement bien. On se retrouve à Azuria. Voilà. En fait, le mec, je suis sûr qu'il a fait exprès de faire mettre autant de Pokémon pour que ce soit bien, bien galère pour nous. Je propose d'aller immédiatement faire nos courses. Bon, on a quasiment fini la fondation Hyzer, excusez-moi, je pense que nous sommes à la fin. Je pense qu'on capture Porygon, on tombe sur un boss et on n'en parle plus jamais de ça, quoi. Voilà, là, si on perd de l'argent, on ne perdra plus rien. D'ailleurs, en vrai, j'ai envie de glisser un petit mot dans le best-of de Pokémon. J'ai envie de glisser un petit mot en mode félicitations à tous ceux qui... Bon, j'en ai fait partie, mais très vite fait. Félicitations à tous ceux qui ont joué à Pokémon au The Event. Vous avez fait une très belle game jusqu'à la ligue. Jusqu'à Agatha, en vrai. Je ne pensais pas que vous dépasseriez Olga. C'est un très beau truc qui s'est passé. Voilà, j'avais juste envie de dire ça, en vrai. Parce que j'ai envie de glisser un... J'avais vraiment envie de glisser un truc en mode GG à tous, quoi. Il y a quoi, par là ? Route 9, Azuriel Centrale. En gros, il y a juste le Kekléon, quoi. Ouais, voilà. On va péter la gueule au Kekléon. Ah, vite fait, on est à côté. Ça ne dure pas longtemps, ne vous inquiétez pas. Une heure combien de temps de stream ? Trois heures et demie, par rapport. Si on a dépassé un peu le temps de stream, ça, on ne peut pas répondre. On va se dépêcher. Parce que mon Kekléon, on sent ça. Par contre, cette musique est un peu en banqueur, en vrai. C'est ce qu'on a en ce moment là. Il me permet de flex, mais... La musique qu'on a en ce moment, tout de suite là, c'est génial. C'est génial. C'est de type fighting ? Oui, c'est de type fighting, oui. Pardon, il va me faire fumer la gueule là, non ? Je vais essayer des trucs qui font de plus en plus de dégâts. Ah ouais. La strat, c'est de me faire fumer par toi, c'est ça ? Coup critique. Ce truc que je vois, c'est un truc du genre... Voilà, en fait tu me détruis. Même pas. Tu n'as même pas tout de suite de me péter la gueule. C'est sympa. C'est super chiant à tuer un Kekléon. Qui est clair, non ? Pas comme vous le prononcez. On va mettre drac au feu, type vol et on va défoncer. Il faudra que tu me fasses grand frère. On voit qu'il n'y a pas grand-chose sur une portion. Pourquoi t'arrêtes de prendre le type vol ? Ça m'enmerde. C'est pas grave, on va faire de l'étagration. T'as raté ! Tu int 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 ! La déflagration, c'est pas la première fois que tu la loupes ! Tu int ! Tu int ! Vous croyez maintenant à notre victoire contre Porrigon ? Porrigon en vrai est-ce qu'on ne le capturerait pas ? En vrai Porrigon c'est cool en vrai j'ai l'impression. en vrai, en vrai, en vrai bon et gros je pense que ça a un potentiel assez incroyable en vrai je pense qu'on va essayer de le capturer, enfin en vrai je vais essayer de le capturer en vrai, laissez-moi quelques secondes je propose de proposer une capture en vrai ah c'est un nom monsieur je me laisserai pas toucher arcane c'est mon premier Pokémon c'est Florizar bah oui mais le jeu c'est incroyable en plus j'avais posé la question j'avais dit est-ce qu'il m'attaque les mecs il m'a littéralement sauté à la gueule je vais pas tant de dégâts que ça en vrai on va sacrifier c'est normal hôtel de ville, Pokémon, sacrifiage hop moi j'ai peur d'utiliser les CT parce que j'ai peur que ça ça pourrisse le Pokémon je me dis que là ils nous ont donné des Pokémon ça se trouve un minimum stratégique et que moi ça se trouve si je les change ils vont devenir à chier j'ai un peu peur de changer les Pokémon qu'on vous a donné pour l'instant pour l'instant ok 85 c'est nickel oh je me suis fait neutraliser c'est gg c'est à dire qu'ils vont tous me pôter la gueule actuellement c'est à dire qu'ils vont tous me pôter la gueule c'est à dire qu'ils vont tous me pôter la gueule c'est à dire qu'ils vont tous me pôter la gueule donc leur projet actuellement c'est de dès que j'en vois un ils me sautent dessus j'en ai vu 4 je crois trio picker non oh elle a formé à Lola bah oui parce qu'on est à Lola remarque ceci dit on dit c'est Ysme ça me fait rien ah grâce à mon lien avec le dresseur t'as tellement en lien avec Red que ton nom porte Sacha dans le pseudo putain merde je suis mort stop évidemment stop on est déjà il nous aurait déjà 3 pokémon en vrai le pikachu il est cool mais euh il y a une ukari ouais exactement 86 c'est bon en vrai on xp alert alert en vrai on a xp là il faut pas laisser s'enfuir attrapez les en vrai je suis obligé de leur péter la gueule je suis désolé hein je suis obligé c'est mon seul moyen de xp si je commence à les esquiver je serais bloqué plus tard en fait c'est tout hein pour l'instant je suis dans l'obligation de leur péter la gueule quoi c'est compliqué ils sont déjà en 86 quoi alors même si moi je m'en sors en faisant des 6 pokémons d'un coup dans la gueule c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué c'est le but je pense qu'on soit un petit peu juste pour justement avoir des problèmes xp par exemple ah oui on a deux niveaux en dessous on nous a défoncé avec tonnerre bah après le pikachu c'est un mauvais exemple parce que pikachu a les stats de pokémon let's go inutile de vous rappeler à quel point pokémon let's go est ptm pour la présidente excusez moi je suis ravagé pour qu'on arrête les gros streams c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible mais bon j'ai des trucs à faire c'est quoi ça ? ah j'ai oublié juste du film du pokémon inutile quoi oh pikachu tu vas prendre le 87 je le sens bien là et toi là bon du coup la fondation aiiiay aiii 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 aizer c'est juste qu'il me pète la gueule parce qu'il pense que je suis l'intrus mais qui sont quand même gentils ou c'est vraiment des connards du coup et qui pensent vraiment que moi je suis un intrus il y a tellement de possibilités à ça en vrai roche poison au niveau 100 ça aurait été utile de le capturer je pense j'aurais peut-être été un petit peu trop vite dans ma besogne j'aurais peut-être dû le capturer c'est pas très grave, en vrai on peut largement faire sans je pense toi t'es le seul dragon c'est bon que de faire mais je casse pas si tu fais 4 c'est pas mal oh les dégâts monstrueux qu'on lui a fait oh les dégâts monstrueux qu'il nous a fait pas grave on a drac au feu en plus ça fait de l'argent de défoncer les mecs comme ça on y pense pas même si j'en perds quand je perds les combats il me donne 2000 par mec hein 2000 par tête hein c'est énorme toi je t'ai pas défoncé t'es le dernier je crois j'ai le dernier si l'arbre alors si l'arbre faut pas se faire avoir parce que si l'arbre c'est un petit proche c'est pas de petite plante hein non mais je dis ça comme ça mais euh d'accord j'aurais cru que le balayage ça allait me faire du mal d'accord mais t'es un peu ravagé je me sens d'ici on va enchaîner les dracos group surtout hein ah c'est un petit proche fracassé apparemment petite petite après merde c'est pas grave j'ai trop chaud d'eau pfff aurais que le rochodon va me carrer les combats avec la majorité mais euh c'est super efficace mais tu peux pas survéquer à un séisme quoi de mon foutu rochodon géant magnéton bah il a un séisme non parce que s'il a pas de séisme je suis pas vraiment il a.. enfin lévitation il n'y a pas de lévitation Il avait lévitation, j'étais mort, autant vous le dire très très cash Mais rattrapez les ! Ou alors la façon de fermer c'est les quêtes hein, en vrai, en vrai de vrai Il me manquera une ici, toute façon je vais perdre contre elle Il me manquera une ici et on pourra monter en haut On va avoir ses pokémon déjà Il me permettra d'anticiper un peu le premier qu'on doit poser Lumineon ! Ça marche, donc Pikachu est le premier Florizar, Florizar En vrai je suis enchaîné les coups, vous pensez que colère ça me permet de gagner ? Bah là sur ce coup là, oui ! Sur ce call, bah Evidemment oui, sur ce call c'est un... Evidemment que je gagne sur ce call Je pensais pas que t'allais changer de pokémon, excuse moi ! En vrai vous savez que là je... Là je claque une guérison sur ce call là C'est la win hein ! Est-ce que j'ai assez pour claquer une guérison ? En vrai j'ai fou l'argent pour l'instant Là je soigne la confusion, je soigne mes PV Il fait son petit vent argenté, il fait pas grand chose Et là j'enchaîne sur une attaque et je gagne en fait hein ! J'enchaîne sur... Direct Toxic hein ! Ah il est dans les herbes enfoiré ! Voilà, j'ai déjà douce ! Et là on monte du coup au labo ! Je teste en vrai ! Je sais jamais ! Ouais ok, du coup une pète pas la gueule quoi ! Toi peut-être ! Comme toi t'es importé ! Ouais, lui c'était possible à la base parce que... Du coup il y a pas de table entre lui et moi quoi ! Bon ! Bah vous savez ce que c'est parti hein ! C'est parti pour colère hein ! Et en vrai ! Je suis désolé ! Ah bah si, je le sais, je le sais, je le sais... Je suis désolé mais une tranchonne en train de me carier ! Tonnerre ! Genre qu'est-ce tonnerre hein ! Aise ! Pas très efficace ! Ah ouais ! Le type électrique est pas efficace sur le type dragon ! Ça par contre je le savais pas du tout ! Euh... Il me faudra un truc pour se tenir 2 tonnerres en vrai ! Max Popo j'en ai 3 hein ! Je vous rappelle qu'à la fin de la mission, Beladonis me donne des trucs hein ! Et l'exprime ! Donc tu sors un call ou tu changes de... C'est pas... Bah j'ai... C'est win hein ! Là si je gagne pas... Ce combat... Je ne comprends pas ! Y'a que là mec a 2 Pokémon électriques, je suis censé pouvoir gagner largement le combat ! Je vais monter au niveau 87 ! Et donc XP Tranchodon ! Tranchodon qui passe comme un monstre ! Dans les combats ! J'aimerais juste... Jeter juste un call d'accord ! Les autres Pokémon c'était Dratak, Karchakrok, Dracolos ! Les 3 autres avaient une faiblesse 4... Une faiblesse glace x4 ! Moi je l'ai juste fois géré Tranchodon ! En plus d'être le meilleur Pokémon Dragon, Tranchodon et une faiblesse 4-2 quoi ! Aïe ! Vite ! Il faut que j'aie très bien la présidente ! Ah ok ! Pour Egon on est même pas sur la liste obligatoire en fait ! Bah ça me met très bien de savoir ça ! Pour Egon on est même pas obligatoire les amis ! On va juste lui péter la gueule ! En vrai, en vrai, en vrai je vais tenter de le capturer ! En vrai de vrai ! Je pense que le Pokémon a un potentiel de... ... monstrueux dans le... Dans ce qui est... Dans ce qui est... Enfin le petit monstre vraiment ! Normalement là j'ai 7 niveaux de plus ! Oh je suis bien conçu, t'es un salaud ! Je pense que j'étais une Hyper Ball... Une Ultra Ball... Je pense que l'Ultra Ball là est pas mal mieux ! Salaud ! Je suis mort même pas ce Pokémon ! Peut-être qu'il y a... Bah attends je vais le faire... Casse-brief et se péter la gueule du tout ! Ah ! Autant le tuer hein ! Je vais pas l'avoir, personne ne l'a... Oh ! Dommage ! Dommage mais... Je m'y a tombé ! Par contre on a 20 Hyper Ball ! Par contre ça fait 2 fois qu'il est unique pour Egon ! Fin... bon ! Une petite sauvegarde vite fait ! On est à 5h30 de jeu ! Le jeu a une trentaine de... 35... A peu près 35 heures de jeu ! Il a été dit ! Je sais toujours pas si j'ai 1000 niveaux de jeu ! Parce que des fois j'ai des espaces dans les pseudos ! Et la Maje, la dernière, est censée régler ça ! Donc je sais pas si j'ai bien fait la Maje ! J'en ai aucune idée en fait ! J'espère que oui ! Ok ! Donc on va claquer ça ! On va claquer ça ! Et ça ! Voilà ! Il aurait pu coder le jeu de façon à ce qu'on perde des items quand on se fait défoncer la gueule ! On a eu la chance qu'il ne le coûte pas comme ça ! Pour Egon il faut vraiment que je lui pète la gueule en vrai ! 80... 82... 85... 85... 86... Switch avec toi ! Voilà ! Il faut qu'on forme un peu Thor Tank ! C'est une certitude ça de toute façon ! Après Thor Tank il faudra plus dégager pour Pourigon ! Sur un malentendu ! Pourigon prend la base de Thor Tank ! C'est une bonne musique ça ! C'est pas du jeu Pokémon ! C'est la musique originale qu'il a créé ! Donc un de ses compositeurs a créé je sais pas ! Mon seul des fois c'est qu'on peut pas trop courir ! Mais ça à la limite ce n'est pas du tout obligatoire ! On va se faire chier passer devant tous les gardes ! On va se faire chier à aller péter la gueule à Pourigon ! Vite fait ! Pourigon ça va pas durer très longtemps ! On va juste mettre 2-3 coups dans la gueule ! Et on ne parle plus jamais du Pokémon ! Ça vous va ? On va le capturer en vrai mais chut ! En vrai j'ai envie de l'avoir le Pourigon il est mignon ! Les Thor Tank après je suis un peu déçu ! J'aurais dû choisir un Draco-feu pour le coup à la base de Thor Tank ! Je savais pas que c'était 1-3 ! Moi j'ai beaucoup l'idée de comment on affronte Pourigon ! Je sais pas si dans le jeu c'est pareil ! C'est après évidemment que je sais pas ! Parce que j'ai pas chaud ! Un jour on le prend en stream c'est promis ! Ultra soleil ! Pas ultra loup plutôt quand même ! C'est vrai que c'est pas une priorité ! On va d'appeler juste pour tout l'instant ! Il est pas au top de ma liste quoi ! D'accord ! Une attaque qui me confute ! On peut continuer hein ! Lazer glace ! Vas-y glace moi un petit peu ! Je sors de ma confusion ! C'est nickel ça ! Je sors de ma confusion ! C'est nickel ça ! Le tonnerre c'est pas nickel ! Par contre en vrai je suis un peu déçu pour le Pokémon niveau 100 ! Si j'avais su ! Je l'aurais capturé ! Je suis sûr qu'il était sauvage en plus ! Je l'aurais capturé ! Je l'aurais capturé ! J'avais l'encaissé par contre ! Par contre tu vas pas encassé ! Il y a des ultra-bole dans la gueule très longtemps ! On est 19 ! Porygon est un joli Pokémon en vrai ! Stylé ! Si on peut le capturer ! Ça sent vraiment en plus ! Je te disais ouais ! Porygon c'est un vrai connard ! Le Pokémon est dégueulasse ! Sa tête on va la disloquer par rapport à son point de 3 à 4 km je pense ! Les amis il pourra se rassembler quoi ! Je ne sais pas ce que vous en pensez ! Ça me semble être un Brungol en vrai ! En vrai on peut vraiment le buter pour le coup ! Ça me prend le tour ! Je pense vraiment que j'ai voulu arrêter de capturer le Pokémon ! Je pense qu'il a un vrai potentiel ! Je pense qu'il m'allait se faire foutre ! Mais c'est très grave ! C'est très grave ce qu'il me met ! Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte ! Mais ce qu'il me met dans la gueule est absolument une honte ! Ça ne devrait même pas être égal ce qu'il me met là ! Qu'est-ce que tu as fait ? C'est une spaloupe ! On peut attraper ou on peut apprendre toujours à... ... ... ... ... ... ... ... ... Félicitations, on bat la boss et on se casse. On ira à le sortir, ne vous inquiétez pas, il fera l'aventure avec nous bien sûr. Alors la boss, du coup je ne connais pas la boss, peut-être qu'on pourra négocier c'est que je ne suis pas un connard, je n'ai pas de Pokémon mais je peux te faire les mains nues, yaaah ! C'est la deuxième personne qui va me péter la gueule, arrêtez ! Je suis un gentil moi, enfin ce qui s'en rapproche le plus. J'ai pas été voir le mec allongé au sol, il y avait un truc à me donner. J'ai pas été voir le mec allongé au sol, il y avait un truc à me donner. Pas grave, pas grave. On a plus en plus. J'ai pas été voir le mec allongé. Et parce que j'ai beaucoup d'accord, j'ai un peu précisé, j'ai pas vu. Mais oublie d'accord, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Ah je n'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça que j'ai pas vu sur le mec. Je n'ai pas vu ça. C'est à quoi. J'ai pas vu ça ? C'est plus gros, j'ai vu il y a plus. T'ai plus critique d'un danger, on a vu passer. en vrai devrait mais il met super giga impact tu vénères un peu giga impact éclairfou calme toi ça me balance des attaques super puissante éclairfou giga impact ils sont en colère je vous jure ils sont ils sont en colère les mecs qui m'attaquent et voilà c'était sûr en fait c'était sûr présidente aïe 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 est-ce qu'elle peut vous prendre la présidente à prendre le T une fois il y a deux T ah la téléporteur ne fonctionne pas comme ça le téléporteur ne fonctionne pas du coup tiens je devrais faire tout ça pour rien imaginez je vais en bas le téléporteur ne fonctionne pas ah bah je suis bloqué prendre le T moi ça va je peux faire demi-tour en vrai je remonte mon instinct me dit de remonter c'est pas le congé je suis présidente quand même à la base on va donc sortir de là peut-être en vrai j'en montre très bien je ne pensais pas que j'en montre oh l'ascenseur 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 je cool l'ascenseur qui fonctionne ça rapporte 10 minutes de temps pour éviter de monter en gros de toute façon il y a ah il m'en reste un je ne l'ai pas affronté allez c'est sûr on va monter au jardin après je pense que le jardin est la solution si c'est pas le jardin je suis déjà stuck il y a un seul Pokémon j'en ai trois 600 boules en plus ne vous inquiétez pas de mon côté c'est win d'accord la Pikachu fait une attaque c'est terminé parce que le type glace est faible face au type acier les amis je vous le rappelle j'ai déjà raté mon attaque évidemment bon je n'ai raté qu'une fois évidemment je ne suis pas non plus pour mettre mon con vous vous en doutez bien on va monter au jardin c'est le seul truc que je comprends enfin il y avait la vice-présidente je ne sais pas quoi qui m'appelait mon chou elle doit être là-bas et elle je vais lui dire écoutez il y a un problème je suis perdu il y a la brèche à côté j'ai fouillé tout le bâtiment tout indique que je dois monter là je ne sais pas si elle est encore là madame elle est là encore là c'est sûr la brèche encore elle à la brèche il y a encore 0.82 encore qu'est-ce que tu fais encore ici ? hein ? j'ai aimé la trouver subjectif mais c'est peut-être dangereux et je refuse de mettre quiconque en danger même pour l'intérêt de notre fondation ne me regarde pas comme ça je vais craquer bon très bien mais fais attention à toi s'il y a besoin que je soigne tes pokémons n'hésite pas tu sauras me trouver mais attends mais depuis le début elle aurait pu mais Vicky Vicky est un banger dans ce jeu désolé excusez-moi elle soigne mes pokémons en fait je suis en train de réfléchir à comment j'allais me faire dégner la gueule bon du coup les gars votre présidente là parce que moi j'ai la vice-présidente dans ma poche du coup et la présidente du coup elle est où ? je vais pas la chercher au bout du monde quoi attendez parce que attendez attendez il y a le problème numéro 1 il me faut cette foutue directrice Vicky est clairement de mon côté donc cette directrice doit être quelque part je vais pas être derrière on peut pas qu'est-ce qu'il me manque en vrai il me manque les trucs que je veux il me manque le bâtiment celui-là ça m'étonnerait qu'il y ait un truc dans les bâtiments en vrai c'est ce truc que j'ai pas fouillé depuis qu'elle a l'air qui a été donné il m'a dit ça sert forcément à quelque chose donc on bat la présidente je pense qu'il faudra se battre on bat la présidente on va dans la prochaine région et on coupe le stream ça devrait durer même pas un quart d'heure en théorie il suffit juste qu'on la trouve ne vous inquiétez pas ça va aller vite c'est une promesse c'est pas ici je vais prendre toutes les suggestions si vous en avez après je n'ai pas l'histoire qui a trouvé juste une présidente quand même après je ne sais même pas à quoi elle ressemble en vrai ça se trouve elle est au départ et genre je l'ai non je m'étonnerai qu'elle soit au départ il fallait que je répare le téléporteur ouais non je vais peut-être chercher un peu loin quand même Reds pas un mécanisme il ne sait pas faire réparer un téléporteur je pense ça me dit truc l'ascenseur ne fonctionne pas en vrai c'est à dire que l'ascenseur est là c'est à dire qu'il faudrait aller au souterrain en fait c'est à dire que du labo là en fait je pense que le labo c'est la porte de sortie moi ce qui veut dire que du labo je dois aller au sous-sol en fait dans mon référentiel en tout cas je ne peux pas les affronter je ne peux pas passer ici je ne peux rien faire j'ai affronter tout le monde et puis ils sont stuck ils sont en panique là il y avait le bourrigon je n'ai pas essayé de spécifier là mais bon je suppose même combat je pense que je pense littéralement que c'était juste pour le bourrigon ah oh mais je ne veux pas être un connard mais très compliqué à deviner en vrai mais néanmoins amusant présidente j'arrive après ça m'a quand même permis de soigner une pokémon donc en vrai ça m'a un peu sauvé la vie ça va me permettre d'apprendre que Vicky va être plus qu'un crush sur moi et qu'elle va sauver une pokémon et qu'elle me permet de défoncer sa présidente après ça se trouve je suis en train de dépenser des gentils et Vicky c'est la méchante d'autant plus je veux bien tuer des gens pas de soucis bon les méchants je serai toujours pour eux de toute façon voilà la fin du jeu c'est Red veux-tu rejoindre la team plasma oui c'est un oui de mon côté il n'y a pas des portes d'ascenseur derrière non ok bon j'ai failli mon call de l'ascenseur qu'est-ce que tu fais ici toi je pense être le seul à madrouiller ici peu importe je n'ai pas le temps de t'arrivercer je dois être un autre de ces imbéciles que mère a dû engager je vais rapidement me débarrasser de toi et ensuite je retrouverai Lily tu tombes à pic je viens tout juste de récupérer de quoi rendre Sylvalier plus performant alors on garde attends Sylvalier c'est pas le pokémon cancer que j'ai eu en compétition là ah non non je tombe pas contre ce truc là en compétition ça me faisait un V2 trop facilement avec ce pokémon oh je te jure si c'est ce pokémon là tu vas vraiment te faire contre je sais pas comment il s'appelle le mec j'ai pas vu son nom mais si c'est lui tu es un très cher ami dont je ne connais pas le nom si tu as ce pokémon dans ton équipe sache que tu vas gagner je ne sais pas ce que tu fiches ici c'est ma mère qui t'envoie je vais m'occuper de ton cas mais qui est ta mère c'est Vicky savoir se défendre et être en fait de son adversaire quel qu'il soit c'est tout ce qui compte quand même pas je te rappelle quand même que je suis une personne puissante et en plus si tu me permets d'XP t'enre-tank c'est un plus c'est good ça je veux que tu allais savoir ce que tu fais dans ce cas il va dire ce qu'il va lier non point égon z alors j'en ai défoncé un tout à l'heure point égon z il m'a aussi la musique de Kalos là non non pardon mais je crois que c'est la musique de Kalos je suis un connard rends-moi plus puissant j'attends le suivant tu ne peux pas te défiler alors je choisis correctement ton prochain pokémon je suis prêt en vrai il se bat avec Connor ça va c'est un bon méchant moi j'ai casse-briques tu te dis bien que ton casse-briques c'est un pokémon normal c'est quand même vachement puissant après il a une balle ombre normalement ça ne devrait pas me faire balle ombre je dis vous en plus ce n'est pas spécialement efficace voilà exactement moi j'ai trouvé la réponse je dois un versiaire puissant mais calme-toi je ne vais pas te rendre plus puissant je vais te fumer pardon je vois très aiguë quand je parle comme ça excusez-moi pour vos oreilles loup-carion type combat à acier je dois te fumer avec séisme en théorie peut-être pas suffisamment que ce combat ça me fume la gueule mais tu vas perdre tellement voilà tu vas tellement tout perdre le reste que ça me va je crois que la musique de Kalos elle me stresse enfin ça fait bizarre mais on entend la musique de Kalos si tu hint dracaufeu je te retrouve merci le fameux non-stamper qui est déjà un peu lowlife à qui on a déjà fumé un peu la gueule bon ça c'est pas un souci en vrai pour l'instant pour l'instant j'ai l'impression qu'on s'en sort bien l'octalie l'octalie c'est fine en vrai par contre il les enchaîne les détaxations bah c'est bien tu ne hint plus dracaufeu ah bah non il est brûlé il est brûlé mon attaque est à chier c'est mon attaque c'est mon attaque c'est mon attaque j'espère que ma mère sait ce qu'elle fait en envoyant mes premiers dresseurs venus pour m'arrêter comment ça le premier dresseur venu tu veux te prendre quoi dans la gueule toi tu sais qui je suis un petit peu est-ce que tu sais mon nom en fait tricherie bah là tu vas rien me faire c'est une tricherie de la gueule ok il m'en reste quand même pokémon lui il en reste deux moi il m'en reste un en vrai je vais voyer florizar pour prendre de l'explo sur l'octalie un bon séisme là il a fait quoi il a fait vd je ne sais pas ce qu'il fait comme attaque c'était très rapide ce qu'il a fait sylvalier tu es effectivement puissant je l'avoue mais ça ira j'ai sylvalier avec moi prépare toi mais c'est que tu vois pas que c'est ça en compétition j'ai eu un seul pokémon qui m'a emmerdé c'était sylvalier c'est fini ah c'était le vœu ok ok en vrai je peux pas gagner contre lui enfin sylvalier c'est un cancer pour moi je sais même pas de quel type il est au final sylvalier quel type il a sylvalier je suis enceinte du français avec quoi après il me balance d'attaque glace donc il est peut-être de type glace je sais pas il a pas l'air d'avoir pris tellement cher que ça contre séisme donc je me pose des questions il doit avoir un double type que j'ai pas en tête en plus sylvalier c'est comme zéro heal c'est une génération c'est pas très efficace faut que je check son type je suis désolé je peux pas gagner si je connais pas le type du pokémon ne serait-ce que le type comme j'ai pas du tout sylvalier type normal change selon la rhum tenue ah il a la rhum glace très bien c'est bon à savoir ok il a la rhum glace bon ça va aller très vite je vais call immédiatement pas très efficace bah attends il me balance des il me balance des dingueries il n'y a pas de oh peut-être de type oh on teste je sais pas t'as une cure l'espèce de cut oh le petit critique qui me sauve à 13 pv de la fin impossible qui es-tu bah j'ai gagné à 13 pv j'ai perdu contre toi mais c'est impossible alors que comptes-tu faire je vais livrer ma mère et ses employés je ne me laisserai pas faire je te préviens je me battrai s'il le faut petit prince c'est qui là te voilà enfin tu m'as tellement manqué oh je vois qu'il a fait la connaissance de gladio c'est un bon petit ne t'en fais pas ah c'est moi qui allait appeler mon petit prince qu'est-ce que ça signifie vicky comment savez-tu que je me trouvais ici je vais tout simplement regarder les caméras mon petit prince ah non c'est lui ah ouais mais non mais ça me va pas ça et j'étais tout de suite accouru avant que je t'emprie il ne vous tombe dessus je venez là je veux soigner vos pauvres pokémons parfait parfait et voilà faites attention à vous gladio tu veux faire confiance à ce dresseur je suis sûr qu'il n'est pas méchant il ne m'a toujours pas donné ton nom d'ailleurs Red c'est ça enchanté Red c'est bien beau tout ça mais il faut vite que je retrouve Lily tu as idée de où elle se trouve je pense qu'elle va se trouver avec la présidente mais je ne sais pas de tout ce qu'elle a à la tête par contre j'ai vu des individus bizarres au lieu du côté de la salle de stockage j'aimerais bien les voir mais j'ai un peu peur je vais retrouver Lily et Mère c'est tout ce qui importe pour moi toi là je ne dois qu'aller voir ce qui se trame tu me rejoindras ensuite vu que tu es si fort que ça Red s'il te plaît je peux te demander un service faille sur le petit prince pour moi je n'ai pas envie qu'il arrive à que ce soit je te déconfiance d'accord mon chou d'accord c'est une famille de barjots que je suis tombé en fait type total type 2 bon du coup ce que je vous propose c'est de sauvegarder là et de s'en aller on a 4 heures de stream c'est déjà un peu beaucoup on sort de là et on va couper le stream enfin ça en deux parties c'est pas très grave on va faire Hyzer en une seule partie ça va l'air assez gigantesque potentiellement j'ai encore une organisation terroriste à affronter plus la précédente enfin bon ça fait du monde quoi si vous voulez donc je vais sortir du labo et puis on va se quitter là et puis demain on va continuer à finir Hyzer en arrivant Hyzer en arrivant du coup on commencera par ça je suis bien sûr de faire 3 heures de Pokémon réunion mais ça ferait de bon un best-of en vrai donc on va se le garder de là et puis ouais on se retrouve demain à 13h-17h j'ai l'impression que c'est plus ou moins ça le rythme que je prends avec le temps donc dans le doute je vais carrément vous dire que ça va être ça comme rythme on va après voir large au cas où mais bon j'aimerais faire 13h-16h comme demain demain ce sera tranquillement du Harry Potter et du Pokémon réunion on ne prend pas de Pokémon blanc on fera juste ces deux jeux là ça suffit largement à combler 3h du coup on se retrouve demain portez-vous bien passez une bonne soirée les amis et on se retrouve demain et ciao ciao tout le monde bien évidemment attendez hop et bonsoir tout le monde 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 t'es Sous-titrage ST' 501